Je pense que Sahel a toujours peiné sur la question du financement. C'est une organisation, on pourrait dire, qui est mornée parce qu'on l'a voulu. Et qui a suscité sa création ? C'est la France, en vérité. Parce qu'elle n'arrivait pas à gérer son dispositif. Elle n'arrivait pas à accrocher le système des Nations Unies pour prendre en charge le financement. Et donc, c'est risque sur le gâteau, vous avez le Mali même qui l'a dénoncé et quitté l'organisation. Or, quand vous n'avez pas le Mali dans cette organisation, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, il faut ramener le Mali dans cet ordre-là. Et puis maintenant, poser le problème, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que les pays, le Mali, la dynamique qu'il a entreprise, c'est une dynamique qui consiste à dire, nous, pour résoudre le problème de la sécurité, nous n'avons plus besoin de la France. Or, les autres pays ne jurent que par la France pour y arriver. Et d'ailleurs, au Niger, dès qu'on chasse quelqu'un du continent, c'est Niamé qui accueille. Nous sommes, disons, une sorte de réceptacle qui reçoit des forces de partout. Et donc, comment bâtir une stratégie à l'échelle des cinq pays, lorsque vous avez des conceptions très divergentes de ce genre ? C'est ça, la grande question. Ailleurs, les gens sont d'une haute dynamique. Même au Burkina, on commence à s'interroger si on peut faire bon ménage avec la présence française. Alors, quand vous avez des positions divergentes de ce genre, comment vous allez construire une politique de lutte contre la sécurité ? À l'échelle des cinq pays. Alors que les deux pays, au moins, sont d'une dynamique très différente. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est le Niger et le Tchad qui vont faire leur stratégie à part, et puis les autres à part. Donc, en vérité, le G5 Sahel, ça n'a pas d'avenir.